Après cette vidéo, tu maîtriseras le logiciel Anki qui te permettra de faire des flashcards afin d'apprendre des dates en histoire, des noms ou des formules. Salut c'est Jayan, je suis un étudiant en Adophine qui t'aide à réviser efficacement afin d'avoir de meilleures notes en moins de temps. Aujourd'hui je vais donc t'apprendre à utiliser Anki étape par étape depuis le début jusqu'à la fin pour que tu puisses donc créer tes flashcards et commencer donc à réviser avec. Donc la première chose à faire c'est donc d'installer Anki. Donc il y a deux manières de faire, soit tu peux aller sur Google, tu tapes Anki, on va y aller ensemble, soit tu cliques sur le lien dans la description, normalement je te l'aurais mis et donc à toi de voir, moi la méthode que je vais faire c'est je vais juste taper sur Google Anki. Donc normalement là tu es en train de voir mon écran, donc je vais aller sur Google, je tape juste Anki A-N-K-I, ensuite tu cliques donc sur le premier lien apps.anki.net, tu rentres dedans, tu cliques sur le bouton télécharger et ensuite tu auras juste à suivre les procédures et ensuite tu verras que sur ton bureau tu auras donc Anki, c'est un logo gris avec deux petits étoiles bleues, normalement tu le verras sur ton écran d'accueil, ensuite moi je ne vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà sur mon PC et ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ouvrir ensemble et je vais te montrer quelques manipulations. Alors tout d'abord, je vais le mettre en plein écran, tu vois que moi j'ai déjà quelques dossiers créés mais normalement toi c'est vide ici, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire comme si ça n'existait pas, comme s'il n'y avait rien et on va donc créer notre premier paquet. Et là je vais te montrer une petite astuce que je ne connaissais pas auparavant et franchement si tu le connais ça pourra beaucoup t'aider parce que tes cartes seront beaucoup mieux organisées donc on va créer un paquet, on fait créer un paquet, le petit bouton en bas, créer un paquet ce que je vais faire c'est je vais mettre le nom d'une matière en général, on va mettre les mathématiques on va être très très général, on va mettre mathématiques, c'est en fait la matière en général c'est pas les petits chapitres parce que les petits chapitres tu verras qu'on pourra les ajouter juste en dessous du grand M donc voilà j'ai ajouté donc le grand M mathématiques, la matière si tu veux la matière mathématique et ensuite je peux créer en fait ce qu'on appelle donc des sous-catégories on va dire que tu as une leçon sur les équations du second degré et donc là tu vois que quand j'ajoute équations du second degré, il n'y a pas vraiment de hiérarchie c'est à dire que tu as mathématiques et équations du second degré comme si c'était deux decks complètement différents qui n'avaient aucun lien et donc ce que tu peux faire c'est prendre avec ta souris tu cliques, tu restes appuyé sur équations du second degré ensuite tu le glisses juste en dessous de mathématiques et dès que tu as la petite barre grise, tu lâches et là tu verras qu'il y a un petit plus à côté de ton mathématiques et équations du second degré ça disparaît et donc là tu verras que si je clique sur le plus tu vois qu'il y a équations du second degré juste en dessous et ça en fait c'est une astuce que je ne connaissais pas auparavant et donc ce que je faisais avant c'est que je créais donc plein 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 de decks différents et lorsque je devais par exemple réviser tout un chapitre je basculais toutes les cartes vers un deck spécial et du coup tu avais un deck qui mélangeait un peu tout mais là ce qui est bien avec ça c'est que si tu veux juste réviser un chapitre tu cliques sur le plus et tu cliques donc sur le deck concernant le chapitre en question et si tu veux réviser tout le chapitre par exemple pour ton bac ou tes partiels tu pourras donc cliquer juste sur par exemple le grand thème mathématiques et tu pourras réviser tous les chapitres inclus dans le grand thème et maintenant qu'on a déjà tout ça d'établi on va passer donc à la partie je pense qui est la plus intéressante c'est le fait de faire les flashcards tu verras qu'il y aura plusieurs types de flashcards et je vais tous te les expliquer un par un et aussi il y aura des types de flashcards qui n'existent pas sur à proprement parler qui n'existent pas sur le logiciel quand tu l'allumes mais que tu pourras ajouter en fait et tu verras qu'ils sont très très utiles surtout si tu es en médecine on va donc passer dans les équations du second degré d'abord pour une illustration donc on va cliquer sur ajouter donc ajouter les cartes c'est ajouter les cartes dans le deck équation du second degré on va commencer par le premier qui est donc le basique le basique c'est les cartes comme le son nom l'indique totalement basique il n'y a aucune fonctionnalité en plus dans le recto tu as une question dans le verso tu as la réponse et tu peux ajouter donc des images etc ok donc je viens juste de faire une petite flashcard très très simple combien a-t-il de solutions pour delta inférieur à 0 pour les équations du second degré du coup la réponse est simple aucune solution réelle tu peux aussi ajouter une image comme je t'avais dit dans mon ancien dans mon ancienne vidéo il faut en fait que tu ajoutes des images parce que tu vas mieux retenir ça steam aura beaucoup plus ton cerveau beaucoup plus ta mémoire et donc moi j'ai trouvé une image assez simple je suis pas allé trop dans l'excès non plus c'est juste une image qui représente un peu pourquoi lorsque le discriminant est inférieur à 0 on n'a pas de solution et donc là je vais te montrer un peu le résultat qu'est ce que ça donne donc on va cliquer sur le deck équation de second degré et on nous annonce qu'on a une carte inédite donc on va cliquer sur étudier maintenant et donc tu verras que pour les cartes basiques ça sera toujours le recto qui sera montré en premier y aura jamais le verso qui sera montré en premier si tu veux voir le verso aussi je te montrerai juste après comment faire ici donc tu arrives là on a la question combien a-t-il de solutions pour delta inférieur à 0 et donc soit tu cliques sur afficher la réponse soit tu cliques sur espace mais avant il faut que tu te remémore donc la réponse parce que le but en fait c'est qu'il faut que ce soit le plus actif possible tout à l'heure tu as vu que lorsque j'ai tapé en qui sur google il a marqué juste en bas la révision active et donc c'est vraiment sur l'activité que se base le logiciel en qui il faut en fait que tu travailles ta capacité à te remémorer à ressortir les choses que tu sais déjà parce que c'est un peu le but des contrôles aussi ce n'est pas juste apprendre pour apprendre c'est aussi être capable de réciter ce que tu as appris et donc en qui ça va te permettre en fait de travailler ta capacité donc à réciter à faire ressortir tout ce que tu sais et donc là supposant je suis en train de réviser donc je vois combien a-t-il de solutions pour delta inférieur à zéro ce que je vais faire c'est que je vais penser donc à la réponse donc je me dis dans ma tête que je peux soit l'écrire soit le pensé donc moi je vais le penser parce que c'est un peu plus rapide mais l'écrire c'est encore mieux parce que c'est plus actif tu mobilise un peu plus de sens et en mobilisant un peu plus les sens tu t'assures de mieux retenir les informations ici moi je vais juste le faire rapidement à combattre une solution pour delta inférieur à zéro il n'y en a aucune aucune solution réelle donc je clique sur espace et donc là je vais faire une confrontation directe avec la réponse soit j'ai eu bon soit j'ai eu faux mais dans qui c'est un peu plus différent parce que c'est pas juste oui ou non c'est un peu plus personnalisé je dirais tu verras qu'en bas il ya marqué difficile correct facile ou à revoir à revoir c'est si tu as eu faux donc il a marqué la inférieure à une minute qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le l'algorithme en fait dans qui va te proposer cette carte dans une minute donc tu vas la repasser parce que tu as eu faux tu vas la repasser pour mieux la retenir ensuite tu as difficile si tu as mis par exemple on va dire une minute pour répondre à la question on va considérer que c'est assez difficile parce que une minute de temps de réflexion ça veut dire que tu t'en rappelais vraiment pas donc en qui va te proposer de revoir ta carte dans six minutes ensuite si tu as correct on va dire que c'est en un peu plus de 20 secondes en qui va te proposer de revoir cette carte dans dix minutes et enfin si c'est facile c'est à dire que en moins de trois minutes tu as déjà répondu à la question et en plus tu as eu bon tu reverra la carte dans quatre jours et en fait ces variables et vont changer c'est à dire que ça va pas toujours être six minutes ça va pas toujours être dix minutes le plus tu vas en fait revoir ces cartes plus les temps vont s'allonger à moi il a toujours faux mais normalement des fois tu as correct des fois tu as facile des fois tu as difficile mais en général ça s'allonge parce que l'algorithme dans qui repose en fait sur la répétition espacée la répétition espacée très simplement c'est le fait de revenir donc régulièrement sur une information en écartant peu à peu les durées pour vraiment donner le temps à ton cerveau d'oublier puis tu reviens dessus pour justement solidifier l'information pour illustrer ça si tu te rappelles de la petite courbe des bing hausses la courbe de l'oubli on appelle aussi qui dit que plus le temps passe plus tu tends à oublier des informations et bien en fait la répétition espacée vient contrer ce phénomène on va dire que tu as appris une leçon aujourd'hui demain tu vas te rappeler peut-être de 90% de ta leçon après demain 70 etc etc ça descend ça descend et on va dire une semaine après batte et à tu es à 10% tu te rappelles que 10% de toute ta leçon et en fait lorsque tu fais de la répétition espacée tu vas par exemple attendre d'oublier on va dire 40% de l'information totale pour revenir sur l'information pour élever en fait ce taux de rétention à nouveau à 100% et en fait tu vas faire ce jeu de va-et-vient à chaque fois tu vas encore attendre d'oublier en 40% pour revenir à chaque fois et donc c'est sur ce principe que se base en qui en qui va en fait te proposer par exemple on va dire que tu as eu bon à cette question quatre jours après tu vas peut-être un petit peu oublié donc c'est cette réponse et c'est au moment où tu vas un petit peu oublié donc cette réponse qu'il va te reproposer cette carte et donc là tu t'assures en fait de solidifier des connaissances de vraiment ne pas oublier cette information et donc ici on va dire par exemple c'était facile et on aura donc cette carte dans quatre jours ensuite on passe au deuxième type de flashcard ce sont les flashcards dans laquelle tu verras soit apparaître le recto soit le verso donc c'est excellent pour apprendre des langues donc par exemple si tu mets un mot en anglais en recto et un mot en français en verso des fois tu auras le verso donc le français que tu devrais donc traduire en anglais et des fois tu auras le recto donc l'anglais que tu devrais donc traduire en français et donc tu as deux types de cartes pour ça tu peux soit utiliser les basiques cartes inversées optionnelles soit les généralités donc à deux sens je vois pas encore la différence entre ces deux types de cartes ils font tous les deux la même chose mais par sécurité je préfère juste prendre généralité à deux sens pour m'assurer donc d'avoir le recto et le verso parfois donc je vais cliquer sur généralité de sens et donc je fais cliquer sur choisir et donc par exemple ici on va par exemple prendre un mot très simple gafas qui veut dire donc lunettes donc au recto on a gafas et en verso on a lunettes là je vais cliquer sur ajouté et donc là tu vois qu'il ya deux cartes pourquoi il ya deux cartes il ya une carte qui présente en fait le recto d'abord donc gafas et je devrais ensuite traduire ça en français donc lunettes de l'autre côté il ya une deuxième carte qui présente cette fois ci le verso donc lunettes et je devrais traduire ça en espagnol donc la face donc là on va voir un exemple ensemble je vais cliquer sur étudier maintenant et tu vois que là c'est donc le recto d'abord donc c'est la première carte et a marqué gafas et donc moi je dois répondre donc lunettes dans ma tête donc ça me fait lunettes ensuite je vais cliquer donc sur facile et là j'ai lunettes donc là j'ai le verso qui s'est affiché et je dois trouver le recto donc qui est gafas et ce qui est bien avec ça c'est que si tu as plein de vocabulaire évidemment que ce sera pas dans l'ordre évidemment que tu auras pas gafas lunettes puis lunettes gafas tu auras plein de mots des fonds français des formes en anglais donc tu entraîne vraiment ta capacité à traduire vraiment dans les deux langues à faire un vrai échange ensuite on va passer au troisième type de flashcard c'est les textes à trous je vais revenir après sur image occlusion parce que je pense que tu l'as pas surtout en qui en fait il faut que tu l'installe et je vais te montrer comment tu l'installe et à quoi ça va te servir donc on va cliquer sur texte à trous c'est la troisième type de flashcard les textes à trous comme son nom indique tu dois juste compléter donc des mots qui seront cachés en fait donc par exemple on va prendre un exemple très simple en rapport encore avec les mathématiques donc encore une fois j'ai pris un exemple très simple pour vraiment garder ce tuto le plus simple possible parce que l'interface dans qui c'est déjà pas assez évident donc je veux vraiment garder ça le plus simple possible et ici donc j'ai pris un exemple si le discriminant est positif alors l'équation à de mes deux solutions ici ce que je vais faire c'est que je vais cacher la réponse en fait imaginons que je veux cacher deux solutions donc c'est la réponse je le sur ligne avec mon curseur et ensuite je clique sur texte à trous où je peux faire contrôle shift c ici je vais juste cliquer dessus ce sera un peu plus rapide donc je clique et donc là tu vois que deux solutions ça a été séparé en fait de la phrase et lorsque tu vas cliquer sur ajouter je vais te montrer ce que ça va donner alors cliquer sur étudier et là tu vois que tu n'as pas la réponse donc si le discriminant est positif alors l'équation admis je sais pas quoi et là en fait ce qui est bien avec ça c'est que tu as le contexte et tout ce que tu as à faire donc c'est de remplir un certain mot en particulier donc ici c'est le discriminant est positif alors l'équation admis et là je vais réfléchir dans ma tête je vais me dire qu'il ya deux solutions et donc la je clique sur espace et il ya deux solutions qui s'affichent en bleu pour vraiment tu distingues la réponse de toute la phrase et ça ça peut être vraiment pas mal si tu apprends les conjugaisons l'orthographe la grammaire etc ensuite on va passer donc au dernier dernier type de flashcard qui est selon moi l'un des plus puissants surtout c'est en médecine parce qu'il va te permettre par exemple d'apprendre les noms des parties du corps des cellules des organes etc de ton côté normalement si tu cliques sur type tu n'as pas image occlusion ça c'est en fait quelque chose que tu ajoutes depuis donc un site internet sur ton qui pour justement créer des flashcards un peu plus spécial un petit peu plus personnalisé est ce que tu vas faire pour ajouter donc image occlusion c'est tu vas aller sur google tu vas taper très simplement image occlusion en qui ensuite tu cliques sur le premier lien en qui web.net où il ya marqué images occlusion alpha tu vas descendre tout en bas et ensuite tu auras une petite case en bleu avec une série de chiffres tu prends cette série de chiffres tu la copie tu vas sur le menu en qui tu fais outils tu fais greffons ensuite tu fais acquérir des greffons et tu copies colle enfin tu colles la série de chiffres la série de numéros où il ya marqué code ensuite tu cliques sur ok donc là ça va télécharger ça va télécharger et tu vas attendre téléchargement terminé veuille redémarrer en qui pour appliquer les modifications tu cliques sur ok tu fermes donc comme tu peux le voir je suis de retour sur en qui là je vais donc tester ce parce que je viens d'ajouter on va cliquer sur équation de second degré on va cliquer sur ajouter dans ajouter normalement là si tu cliques sur type tu as image occlusion là tu vas cliquer sur image occlusion t'inquiète pas tu auras plein de petites cases mais on n'aura pas besoin et donc là tu cliques sur ce petit logo et tu verras que j'ai préparé en avance un petit une petite image donc j'ai pris un poumon c'est pas en vrai c'est c'est juste une image avec notamment les noms des différentes parties du poumon juste pour te montrer un peu c'était en médecine ça pourrait te servir donc là tu as un petit truc qui s'affiche juste ici c'est on dirait un paint un peu mais tu vas que ça ça va un peu plus loin que le paint tu peux un peu zoomer on va un petit peu zoomer le poumon parce que c'est pas on voit pas très très bien ce poumon ici t'as un outil rectangle tool il y a écrit rectangle tool et en fait ça permet donc de tracer des rectangles pour cacher les réponses donc ici on va faire un rectangle de quelle couleur on va mettre en gris c'est bien gris parce que la couleur qu'ils proposent de base c'est un peu du jaune un peu bizarre donc tu auras des carrés jaunes donc on va prendre plèvres on va dire que tu veux on va cacher toutes les réponses une par une voilà là je viens de finir rapidement de masquer toutes les réponses je vais cliquer sur close et là tu vois qu'il ya dix cartes qui se sont créés à partir d'une seule carte et en fait ces dix cartes elles correspondent aux dix parties donc du poumon caché avec des rectangles donc là si tu fais étudier maintenant pas te demander par exemple juste de réciter ce qu'il ya ici donc ici c'est les côtes on va dire que j'ai eu faux difficile et ensuite on nous demande le carré juste ici donc si t'as bon tu cliques sur donc facile c'est un coup c'est à pas bon tu cliques sur à revoir donc voilà on va s'arrêter pour cette vidéo je pense qu'elle a été vraiment assez complète pour que tu puisses acquérir les bases nécessaires pour maîtriser en qui est l'incorporé dans ton système de révision si tu as aimé cette vidéo bas j'ai pas trop de vidéos à te proposer en rapport avec en qui mais bon je mettrais peut-être une vidéo aléatoire ici comme d'habitude là que cette vidéo si elle t'a plu et abonne toi la chaîne seulement si tu penses qu'elle va t'aider à avoir de meilleures notes et nous on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bon on 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 on